Désormais, pour votre shopping à Porto Novo, une seule adresse, Tchadestore. Chaussures, sacs, robes, parfums et bien d'autres accessoires d'habillement pour femmes sont disponibles à Tchadestore. Tchadestore est situé à Porto Novo, Carrefour, Kachi, dans la rue Aura Bank. Contacte, plus 229, 62, 74, 14, 79, Tchadestore. Faites-vous belle, à moindre coût. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne, Tour d'Horizon. On se lance tout de suite dans la première rubrique en faisant la revue de quelques titres paru ce 14 décembre 2023. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jour démarre avec le quotidien La Guérite. Signature de convention à la HAC, Guérite TV Monde officiellement reconnue. Lire les premiers mots du promoteur Chamsdine Badarou. Diplomatie, talent en visite de travail en Martinique. Le Béninois libéré, conseil des ministres, ce qu'il faut savoir sur la gestion des dettes du PPEA2. L'autre quotidien, Patrice Talon face aux députés, jeudi prochain. Les dossiers brûlants, susceptibles d'être évoqués. Le matin, réforme pénitentiaire au Bénin. Bientôt, une nouvelle prison civile construite à Ruedo. D'Abarou, création de l'agence judiciaire de l'État, le projet transmis à l'Assemblée nationale. La boussole, HAD 2024, la délivrance des passeports aux candidats, démarre ce jour. Décryptage info. Élections professionnelles dans le secteur de l'éducation. La CSTB dénonce le reporte inédit du scrutin écrit à la fraude. Conseil national de l'éducation, liste provisoire des prêts sélectionnés pour le Collège national du CNE. L'affiche du jour, Assemblée nationale, l'exécutif attendu sur une série de questions ce jour. Presse béninoise, la HAC autorise 46 médias en ligne. Daibi Info, scandale PPEA2 en 2014, le gouvernement autorise le paiement des dettes. Réforme dans le secteur des conducteurs des émidiens à Boïcon. De troublantes révélations contre des responsables syndicaux. Le matinal, acheminement de l'aide humanitaire au Niger via le Bénin. Des plaidoyers pour l'ouverture de la frontière. Retour maintenant au quotidien maison. Suscitation de candidatures par le mouvement TOB. Le oui de Olivier Bocco, toujours attendu. Et pour finir, opinion de Edmond Aniné. Le deal. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jeudi 14 décembre 2023. A demain. Mesdames et messieurs, voici à présent l'évité du jour. Réguler, cela ne suffit pas seulement de taper sur les processus des médias, de les obliger à observer les règles du métier, mais c'est aussi faire en sorte qu'il y ait une régulation dans l'espace des marchés. Parce qu'un média, sans cet appui publicitaire, sans cette aide, ce soutien, ne pourra jamais redonner le blason de presse libre. Car, qu'est-ce qu'on dit, vente affamée n'a point d'oreille et hangry man is an angry man. On ne peut exercer ce métier quand on a des problèmes de vente. Et pour ne pas avoir des problèmes de vente, à partir du moment où on est un groupe professionnel, eh bien, il faut que les institutions, l'État en général, aident à ce qu'on soit réellement payé pour ce que nous faisons. Parce que nous avons choisi de laisser ce métier là, et c'est la haque, qui a la possibilité de réguler réellement le champ des marchés, afin que chaque organe ait sa part en fonction de son audience, en fonction de son personnalisme. Voici ce qui annonce la prochaine rubrique de votre émission. Nous sommes à présent dans le forum de discussion du 14 décembre 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. Nous sommes jeudi, et comme il est de coutume, depuis quelques temps, des membres du gouvernement sont évités à répondre à des questions posées par des députés. Oui, vous pouvez le constater que c'est la tradition depuis un certain temps. Et aujourd'hui, la différence, c'est que beaucoup en parlent. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les journaux qui sont parus ce jeudi, la plupart d'entre eux ont rappelé qu'il y aura des questions posées au gouvernement, et que le gouvernement aura à répondre. C'est dit aujourd'hui que cette séance-là commence à retenir l'attention des médias, commence à intéresser le public. Parce que oui, les médias constituent, je dirais, un canal pour apprécier un peu l'intérêt que les populations portent à cet institut. Donc aujourd'hui, on en parle davantage, beaucoup plus que par le passé. Et c'est là, je dirais, l'une des conséquences directes, eh bien, de, comment dirais-je, des différentes tendances qu'il y a au Parlement. C'est l'une des conséquences directes liées à la présence d'autres forces, autres que celles de la montance au Parlement. Et vous pouvez constater que de plus en plus, les gens suivent ces séances-là, les gens s'accrochent, les gens essaient de savoir quelles sont les questions qui sont posées au gouvernement. Et les gens cherchent donc à comprendre. On peut constater également qu'en un an d'exercice, la neuvième législature est très admise par des questions orales. Ah oui, il faut le constater. Et c'est des questions qui sont posées par les députés de tous les camps. Il faut reconnaître que les députés du groupe Allementaire et les démocrates ont pris l'initiative beaucoup plus, comment dirais-je, avant les autres. Mais ils ont rattrapé, que ce soit les députés de l'UPR, le Renouveau ou du Bloc républicain, ils ont rattrapé ces députés-là sur le chemin. Et aujourd'hui, vous avez des questions qui sont posées par, je dirais, des députés de tous les trois groupes parlementaires qui sont au Parlement. Je pense que c'est une situation qui redonne vie au Parlement. C'est une situation qui remet le Parlement dans le rôle dans lequel le citoyen voudrait le voir. Et comme on dit Parlement, c'est là où on va parler. Si on veut faire une interprétation vulgaire des choses, ce sont ces séances-là qui permettent aux citoyens de voir les députés s'exprimer sur des questions cruciales. Et à travers ces séances-là, il faut reconnaître que le gouvernement a donné des explications sur des sujets d'intérêt majeur. Et ça a permis aux citoyens de comprendre beaucoup de choses, de comprendre les actions qui sont posées par le gouvernement. Donc, vous voyez, le volet de contrôle de l'action gouvernementale est un volet très important auquel les députés ne doivent pas dérober. Mais par le passé, lors de la huitième législature, il est vrai qu'il y avait ces séances. Mais puisque c'était fait, comment dirais-je, par un Parlement monocolore, ça n'avait pas l'intérêt, ça n'intéressait pas vraiment les gens. Comme c'est le cas aujourd'hui, on se disait que oui, c'était une séance entre copains, entre des gens du même camp qui s'entendent et puis viennent donc donner des explications. Mais aujourd'hui, le ministre qui vient au Parlement sait que oui, même quand il a apporté une explication sur un sujet, il va entendre des sons de cloche différents, des gens qui vont dire « Ah non, mais vous auriez dû faire ceci au lieu de faire cela », etc. Et je pense que c'est important, c'est une belle image pour la démocratie, puisqu'il serait à votre démocratie sans contradiction, il serait à votre démocratie sans courant de pensée antagoniste. Donc, je pense que c'est une situation qui redonne vraiment vie à notre Parlement et vivement que ça continue pendant la 9e législature et pendant même la législature à venir. Merci à Vouchal Alban, Daoui. C'est moi qui me remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce matin. On passe tout de suite aux informations sportives. Mesdames et messieurs, toute l'actualité sportive de ce matin est à suivre tout de suite et maintenant. Le Nigeria va commencer à se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 le 2 janvier 2024. Les Super Eagles seront en stage à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour la compétition. Les joueurs sélectionnés devraient arriver au camp le 1er janvier. L'équipe de José Peseiro participera à un tournoi des trois nations aux Émirats Arabes Unis avant la compétition. La République démocratique du Congo et le Burkina Faso sont les deux autres pays qui participeront au tournoi. Peseiro devrait soumettre sa liste provisoire de 55 joueurs à la Confédération africaine de football CAF aujourd'hui, jeudi 14 décembre 2023. La liste définitive doit être soumise à la CAF avant le 7 janvier 2024. Précisons que les Super Eagles sont repartis dans le groupe A avec le Pays Haut, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Un autre forfait dans le rang des aigles du Mali. Cette fois, il s'agit d'Adama Traore Malouda. Récemment blessé à l'Acus, l'attaquant ne participera pas à la Cannes 2023. À Ancrois, Sport New Africa, le joueur de 28 ans a été opéré en Finlande. Une opération qui l'éloignera des pelouses durant trois à quatre mois. Autrement dit, il ne pourra pas jouer la Cannes avec le Mali puisqu'il devrait retrouver le terrain en mars ou avril de l'année prochaine. L'attaquant de Ferenvaros, Club Hongrois, était du dernier rassemblement des aigles du Mali et était même titulaire contre la Centrafrique à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Autre nouvelle sportive, le match Côte d'Ivoire vs Mozambique qui devait se tenir le 6 janvier prochain dans le cadre des préparatifs des éléphants pour la Cannes 2023 est finalement annulé. Ainsi, on a décidé la Fédération ivoirienne de football. La nouvelle a été annoncée ce mardi par Idriss Diallo, président de l'instance dirigeante du football ivoirien. Je le cite, le match amical contre le Mozambique n'aura pas lieu. Le Mozambique a écrit à la Fédération pour l'informer qu'il ne viendra plus. La Fédération cherche un nouvel adversaire. Fin de citation, a déclaré Diallo. Le nouvel adversaire des éléphants devrait être connu dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Mais sachez que dans la vie, il vaut mieux regarder devant et se préparer que de faire un retour et de regretter. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada